A la fin du purgatoire, Dante, seul, cette fois, retrouve les étoiles et est prêt, est disposé à s'élever en direction du ciel pour la rencontre de Béatrice et du divin. En abordant le paradis, là j'ai eu des difficultés. Je ne pouvais plus continuer à travailler en lavis, en dessin bicolore comme je l'ai fait là parce que le paradis c'est de la lumière, de la couleur, de la musique et dans le fond les techniques que j'avais utilisées jusque-là n'étaient plus adaptées. Alors j'ai commencé à travailler à l'aquarelle, ce qui correspondait plus à cette ambiance très transparente, très lumineuse où Dante, là, va visiter en compagnie de Béatrice qui rencontre enfin toutes les planètes les unes après les autres. Et puis, comme Virgile, à un moment donné, Béatrice va abandonner Dante. Elle est laissée seule pour la rencontre finale avec le divin Dieu, le cosmos. Et finalement, Dante, après, se fond plus ou moins dans le cosmos. Donc vraiment, là, on n'a plus vraiment ces images du début très parlantes, ou cette poésie assez explicite. C'est une poésie plutôt abstraite dans le paradis qui me parlait beaucoup. Naturellement, j'ai des images fantastiques, mais peut-être qu'il fallait trouver une autre technique. Alors j'ai un peu travaillé sur ce paradis à l'aquarelle, mais après, j'ai repris mes dessins du carnet, que j'ai retravaillés en gravure, gravure sur bois ou gravure sur cuivre ou forte. Et surtout en peinture, j'ai peint une cinquantaine de tableaux sur un certain nombre d'années. Alors là, c'est vraiment tout à coup un développement dans le temps, alors que les dessins du carnet de croquis ont été faits en quelques mois, c'est peut-être même pas six mois. La suite m'a pris facilement quatre à cinq ans. Ce n'est que l'année passée, sur la proposition d'Alain Giron, que je retrouve Dante d'une façon assez détournée, parce qu'il me propose au mois d'octobre une exposition pour le mois de novembre. Un délai très court, je n'avais pas le temps de travailler, de faire de nouvelles choses, donc je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de faire le point sur 30 ans de peinture et je vais bien trouver dans l'ensemble quelque chose qui tienne, qui ait une unité. J'ai pensé au thème des étoiles et naturellement, les étoiles m'ont amenée à ressortir le carnet croquis de Dante, ressortir aussi des gravures, des peintures plus beaucoup, parce que les peintures de l'époque, au fur et à mesure des expositions, ont quitté l'atelier. Et c'est à ma propre surprise que j'ai vu que Dante avait continué à travailler dans mon inconscient et à habiter mes peintures. Et c'est seulement en faisant l'exposition que tout à coup, ce paradis est venu compléter l'enfer et le purgatoire. Et le compléter d'une façon qui m'a surprise moi-même, puisque je parlais de musique, de lumière, de transparence. Et la série des neuf tableaux que je fais sur les planètes sont des peintures à l'huile qui ne sont pas très claires. On voit là un exemple, mais qui correspond absolument à ma recherche à travers la Divine Comédie. Dante visite les planètes avec Béatrice et quand il se trouve sur Vénus, il rencontre des âmes. « Les âmes, dit Dante, celles qui apparaissaient dans Vénus sont naturellement les âmes qui s'abandonnèrent à l'amour charnel, même le plus profane, mais qui se rachetèrent de leur faiblesse par la flamme de l'amour divin. » Probablement, ça c'est une confession de Dante, qui déjà au purgatoire avoue avoir péché de la chair et avoir dû supporter le châtiment réservé aux pêcheurs de la chair. En terminant l'exposition de Ropra, je me suis rendue compte que Dante me parlait encore énormément et que, dans le fond, il se passait des choses dans mon inconscient liées à ce grand poème. Et j'ai eu envie, effectivement, de reprendre le paradis d'une façon plus spontanée au crayon ou à la plume. Je ne sais pas, on ne peut pas difficilement parler d'avenir, mais je pense que je n'en ai pas encore terminé avec la Divine Comédie. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501